Musique Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur DBS. Voici comment se porte notre continent. Centrafrique en ouverture, la victoire de Faustin-Akhan-Jtouadéra, proclamée par l'autorité nationale des élections, a été validée lundi par la Cour constitutionnelle. C'est dans un contexte sécuritaire très tendu que la haute juridiction a statué, confirmant les résultats provisoires proclamés le 4 janvier par l'année donnant le chef de l'État vainqueur avec 53,92%. Des suffrages devant Anisédiot Dologuelé de l'Union pour le renouveau en Centrafrique et Martin Ziguelé du mouvement de libération du peuple centrafricain arrivé troisième. La présidente de la Cour constitutionnelle a jugé irrécevable les recours en annulation du processus électoral déposé par 13 des 16 candidats de l'opposition qui dénonçaient des fraudes massives lors du scrutin. Toutefois, l'instance a baissé le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31% des inscrits annoncés le 4 janvier par l'autorité nationale des élections. La Cour a reconnu que deux électeurs sur trois n'ont pas pu voter dans ce pays en guerre depuis huit ans et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle aux abords de Bangui la semaine dernière. La proclamation de ces résultats était initialement attendue ce 19 janvier, mais selon une source de sécurité, la Cour constitutionnelle a justifié l'avancement de sa décision par les conditions sécuritaires du pays. De nombreux défis attendent le président Toadera pour ce nouveau mandat, avec en première ligne la situation sécuritaire, l'économie. Pour son premier discours depuis sa réélection officielle, le chef de l'État a appelé à la réconciliation nationale et déclaré tendre la main à l'opposition démocratique. Il a en revanche fermement condamné l'offensive rebelle déclenchée huit jours avant la présidentielle pour perturber le scrutin de six des plus puissants groupes armés qui occupent les deux tiers de la Centrafrique. En Côte d'Ivoire, à l'approche des législatives prévues le 6 mars 2021, les dissensions se font de plus en plus entendre entre les partis et plateformes de l'opposition. Alors que certaines formations politiques ont décidé d'y aller à l'instar de la plateforme constituée autour du PDCI et la plateforme ProBagbo-EDS, d'autres refusent d'y participer, estimant que ce choix contrevenait à la stratégie de boycott de la présidentielle et de refus de reconnaître le régime Ouattara. Réjoignant plusieurs de ces petits partis politiques, le GPS Génération et Peuple Solidaire Mouvement de Guillaume Soro a indiqué en fin de semaine dernière qu'il n'y participerait pas. Ce lundi, c'est le cogep de Charles Blégoudé qui a claqué la porte de la CDRP, plateforme constituée autour du PDCI, déplorant que les législatives aient mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre les entités pourtant supposées être des partenaires. Selon des sources concordant de l'OFPI, tendance à figuessant ne cachait pas non plus sa grogne contre le PDCI et EDS qu'ils accusent de s'entendre dans leur coin sur la répartition des candidatures et de l'avoir mis à l'écart des discussions. Les partis ont jusqu'à mercredi 20 janvier à 18h pour déposer les dossiers de candidature. Ces élections permettront de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire élue en 2016. Au Bénin, la présidentielle d'avril 2021 se prépare à l'Union progressiste. L'un des deux grands partis politiques mis en place par le président béninois Patrice Talon a officiellement autorisé ses élus à parrainer des candidats de l'opposition. Ces derniers n'ont pas pu jusqu'ici obtenir la suppression des 16 parrainages de députés ou de maires, exigé à tout candidat une disposition contre laquelle elle se bat parce qu'elle n'a pas d'élus. Mais cette décision prise par le plus grand parti de la mouvance présidentielle censée soulager l'opposition pour qui l'introduction du système de parrainage dans le nouveau code électoral constitue un stratagème pour l'écarter du jeu électoral a été accueillie de façon hostile par plusieurs responsables politiques qui n'apprécient pas la condition assortie à cette initiative laquelle stipule que seul le candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale peut en bénéficier. Pour eux, les consignes formulées en ces termes excluent de fait l'union sociale libérale de Sébastien Ajavan qui n'a pas d'existence légale. Certains militants de ce parti considèrent que c'est le président Talon qui choisit ses adversaires. Pandémie de Covid-19, le Malawi, comme de nombreux autres pays africains, fait face à une flambée du nombre d'infections. Pour la première fois, le gouvernement a annoncé une série de restrictions pour freiner la circulation de la maladie. Ces mesures annoncées par le chef de l'État, Lassarou Chakura, sont entrées en vigueur lundi, notamment la mise en place d'un couvre-feu nocturne et la fermeture des écoles pendant trois semaines. Aussi, le nombre de participants au rassemblement a été limité et le port du masque jusqu'ici seulement encouragé devient obligatoire pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Avec ces nouvelles restrictions, le président du Malawi passe outre une décision judiciaire ayant interdit jusque-là tout confinement. A l'inverse des autres pays du continent, la vie quotidienne n'a pas connu de changement dans ce pays d'Afrique australe depuis qu'en avril, les juges de la Cour constitutionnelle avaient bloqué une décision de confinement prise par le gouvernement. Les magistrats avaient estimé insuffisantes les mesures prises pour compenser la perte des moyens d'assistance de la population, dont la plupart des habitants travaillent de façon informelle, et où plus de la moitié des citoyens vit sous le seuil d'extrême pauvreté. En Somalie, les derniers soldats américains ont quitté le pays il y a un mois des élections. L'information a été confirmée ce week-end par AFRICOM, le commandant militaire américain en Afrique. Washington avait en permanence environ 700 soldats stationnés en Somalie, mais le président Donald Trump avait ordonné mi-décembre leur retrait. AFRICOM a confirmé qu'il restait en Somalie une présence très limitée, mais la quasi-totalité des troupes a été réaffectée sur d'autres sites. Dans le même temps, Washington a promis de poursuivre la lutte contre les shibabs. Dimanche, les terroristes ont attaqué un convoi de l'armée somalienne, escortant un gouverneur et des officiers à 50 km de Mogadiscio. Beaucoup d'espères ont critiqué le retrait américain de la Somalie, d'autant qu'il tombe à un mauvais moment, les tensions politiques étant fortes à l'approche des élections dans le pays. En Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées, selon une annonce faite lundi par le ministère de l'Intérieur. Ceci après une troisième nuit de meute dans de nombreuses villes, où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise possible par des jeunes. Des troubles ont éclaté dans les quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise économique inédite. au lendemain du dixième anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011. Ces manifestations coïncident avec un confinement général de quatre jours, qui s'est achevé dimanche pour tenter d'endiguer une flambée de cas de Covid-19, assortie d'un couvre-feu à partir de 16h. Le président Kay Sayed a appelé au calme. C'est sur ces violences en Tunisie que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada